Et le sujet de cette vidéo c'est on va analyser ensemble la playlist d'un mariage. C'est pas une vérité absolue la playlist que je vais te montrer mais je vais t'expliquer moi comment je fonctionne et comment je construis tout simplement mon set. C'est une base qui pourra tout simplement t'aider, t'orienter etc. Après l'idée c'est justement d'en discuter ensemble dans les commentaires ou sous, enfin tout simplement dans les commentaires, d'en discuter ensemble. Mais voilà, moi après... Attends, attends, je coupe la vidéo là, je fais une pause parce que je te propose tout simplement de t'abonner si les contenus que je crée dans cette chaîne te plaisent et je te recommande fortement de t'inscrire à mes emails privés. Tu cliques sur le premier lien en description, tu laisses ton prénom, ton mail et tu vas recevoir chaque semaine du contenu inspirant, des méthodes, des astuces pour développer ton activité de DJ en événementiel. Je te laisse regarder la suite de la vidéo mais surtout inscris-toi parce que t'es déjà en train de rater du contenu, c'est dommage. 12 ans d'expérience, voilà comment je structure ma playlist et je vais te montrer ça sur mon écran juste après. J'ai juste envie de faire quelques précisions. Pour les playlists de mariage, moi comment, alors mariage ou soirée d'entreprise, comment je fonctionne dans mes sets ? Ce que je fais, c'est que je fais des sessions de 4 ou 5 musiques du même style en enchaînant les styles. Donc tout mixé au tempo avec des effets, etc. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'imaginons qu'on parte, je ne sais pas, sur une session soleil par exemple. Donc musique, été, etc. Des trucs un peu dynamiques. Si je mets une ou deux musiques de musique soleil et qu'à la troisième je change et par exemple je mets du rock, et bien en fait le problème c'est que les invités ils sont frustrés parce que tu les ambiances dans un certain style et ensuite tu leur coupes l'herbe sous le pied directement et là ils vont se dire « Ah, ça change trop, trop de styles différents, etc. » D'accord ? A l'inverse, si je mets 8, 9, 10 musiques soleil, et bien ils vont se dire « Ok, le DJ me fait des sessions de 30 minutes de chaque style, je n'aime pas ce style-là donc je ne viens pas danser. » D'accord ? Donc le gros avantage de faire des sessions de 4 ou 5 musiques du même style et d'enchaîner les styles, donc bien évidemment vous vous adaptez à la piste de danse, mais le gros avantage de ça c'est que vous allez avoir vraiment une base de danseurs qui va danser sur tous les styles et ensuite vous allez avoir les petits électrons libres, ceux qui n'aiment pas forcément le style et qu'est-ce qu'ils vont aller faire ? Ils vont aller discuter avec quelqu'un, ils vont aller fumer une clope, ils vont aller boire un coup, ils vont aller prendre l'air et ensuite quand ils reviennent ils savent qu'il reste une, une musique et demie et du coup ils peuvent revenir sur la piste parce qu'ils savent que ça va changer de style. Ok. Ça c'est ma méthode que j'applique depuis 12 ans et honnêtement ça fonctionne très très bien donc je vous le conseille fortement. Ensuite, le deuxième point quand vous êtes par exemple dans un mariage. Moi quand je fais un rendez-vous de mariage je leur dis « Écoutez, moi je suis DJ généraliste donc je peux vous passer de tous les styles de musique mais par contre il va falloir qu'on détermine ensemble ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. » D'accord ? C'est vraiment important de personnaliser vraiment la playlist pour tes mariés et pour les invités. D'accord ? Donc vous allez discuter de style ensemble et moi ce que je fais c'est que je fais écouter une ou deux musiques par style. Imaginons, je vais te prendre l'exemple par exemple des années 80. Années 80, en fait je leur fais écouter Gilbert Montagné. Et là je leur dis « Est-ce que vous aimez Gilbert Montagné ? Vous adorez ? » Ok. Si vous adorez, moi ce que je peux faire c'est que je peux vous passer tout Star 80. Donc c'est-à-dire les démons de minuit, le Jerk, on va s'aimer sous les Sunlight, etc. D'accord ? C'est qu'ils aiment vraiment les années 80 françaises et qu'il n'y a aucun problème pour passer ça. S'ils me disent « Ah non, Gilbert Montagné, on trouve ça un petit peu kitschouille, on n'aime pas trop ça. » Et bien ce que je fais c'est que je leur dis « Écoutez, on peut en passer une ou deux parce qu'un petit Claude François ou un petit son qui passe bien. » Ou par exemple un petit Jerk, le petit Jerk qui passe bien. Mais on n'insiste pas sur l'année 80 française. On peut vraiment passer années 80 française, années 80 internationales. Donc tout ce qui est Arrête à Franklin, Earth, Wind & Fire, Cool & The Gang, etc. Tu vois, l'idée c'est d'arriver à faire écouter une ou deux musiques dans chaque style et leur demander « Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous détestez ? Est-ce que vous trouvez ça moyen ? » Donc on en met un peu, pas beaucoup. Enfin voilà. L'idée c'est vraiment de voir avec les mariés ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Ça, ça te détermine le cadre dans lequel tu vas pouvoir évoluer pendant la soirée de mariage. D'accord ? Ensuite, ce que je fais, c'est que je leur demande une petite playlist de 15 ou 20 musiques. Ces musiques-là, ça va être soit des styles de musique, soit les musiques qui veulent absolument entendre. Et en fait, ce que je leur dis, c'est que dans cette playlist-là, on peut mettre tous les styles qu'on veut. Mais l'idée, c'est d'avoir les musiques que vous voulez absolument entendre. C'est-à-dire que ce que je leur dis, je leur dis « Écoutez, vous pouvez demander à vos amis, à vos témoins, à votre famille, à vos parents, et réfléchir aussi vous à ce que vous voulez. » Et toutes ces musiques-là, en fait, ça va être des musiques qui ont des souvenirs, qui vous font des souvenirs. Je ne sais pas, une musique sur laquelle vous vous êtes rencontrés, je ne sais pas, en boîte de nuit, sur laquelle vous avez dansé. Ça va être des musiques que vous aurez pendant votre VG, votre VJF. Ça va être des musiques que vous écoutez souvent au boulot avec les collègues du boulot. Les musiques que vos parents adorent écouter, qu'ils veulent absolument avoir pour le mariage, pour les faire danser eux et puis faire danser aussi leurs amis, tout simplement. Voilà. Donc, vous leur demandez une playlist de 15-20 musiques et à partir de cette base-là, vous, vous pouvez l'adapter et intégrer vos musiques. Les musiques, vous savez, qui fonctionnent bien, etc. Ensuite, le troisième point, c'est indispensable. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo sur la playlist idéale. C'est qu'il faut absolument s'adapter, tout simplement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un panel de musiques vraiment hyper large. Et vous allez voir, à force d'en faire, vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et vous allez pouvoir tout simplement vous adapter là-dessus. Ensuite, le quatrième point, ça va être de demander les musiques pour les temps forts. Alors, donc, qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, pendant le cocktail ? Donc, musique d'ambiance pour le cocktail. Pendant le repas, quel style vous aimeriez ? Et ensuite, vous leur demandez les musiques pour les temps forts. Donc, le temps fort, ça va être le lancer de bouquet. Ça va être l'entrée des mariés. Ça va être le dessert. Ça va être l'ouverture de balle, d'accord ? Ça, c'est à eux vraiment de décider. C'est eux qui choisissent en général leur musique. Et s'ils n'ont pas forcément d'idées, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez leur montrer une petite playlist sur Spotify, sur Deezer. Vous leur envoyez un PDF avec des exemples de musiques que vous avez déjà eues pendant vos mariages. Et ça leur permet de choisir tout simplement leur musique et puis d'avoir en face quelqu'un, justement, qui est proactif et qui leur propose des choses qui fonctionnent. Enfin, des choses, des musiques qui fonctionnent, ok ? Ensuite, vous avez le cinquième point, c'est les musiques spécifiques. Moi, je leur dis que je suis généraliste, je suis DJ généraliste, mais que je ne suis pas forcément spécialisé dans un style de musique. Et par exemple, quand j'ai des mariages mixtes, j'ai notamment fait l'année dernière un mariage franco-moldave, franco-russe. Voilà, je connais quand même beaucoup de musiques. Après, il y a des musiques de certains pays que je ne connais pas forcément. Les pays sont aussi assez grands. Et en fonction d'où viennent les mariés, la famille, etc., vous avez beau chercher sur Internet, il y a des sons qui sont vraiment très spécifiques. Pour les sons très spécifiques, moi, ce que je leur dis, je leur explique ça. Que je suis généraliste, que je ne peux pas, c'est tout, mais que je ne suis pas vraiment spécialisé dans certains styles. Et du coup, ce que je leur demande, c'est de me faire justement une petite playlist de 5, 10, 15 musiques, dans l'idéal 15 musiques. Comme ça, vous avez un peu de quoi voir. Et après, ce que je fais, c'est que je complète effectivement un petit peu sur... Tu cherches un peu sur Internet à avoir quelques sons qui ressortent vraiment énormément. Les sons hyper classiques, par exemple, pour des pays russes ou moldaves. Tu arrives à en trouver quelques-uns. Et du coup, ça te permet de faire une base d'une vingtaine de musiques qui te permet de faire 3 ou 4 petites sessions dans la soirée de musique vraiment ultra spécifique. Comme ça. Ok, du coup, voilà donc les 5 points avant qu'on passe sur mon ordi et qu'on analyse ensemble ma playlist de mariage. Donc, c'est parti. J'ai ouvert mon record box. Et vous voyez, j'ai sélectionné... C'était le 7 septembre 2019. Et du coup, on va analyser cette playlist de mariage. Je le répète, c'est vraiment une base pour vous aider, vous montrer un peu comment moi je structure mes 7. Ça va vous donner des idées, mais ce n'est pas une vérité absolue. D'accord ? Je fais beaucoup de mariages assez traditionnels français. Donc, je ne pars pas non plus dans tous les sens. Et vous allez voir du coup comment je fais. Alors, du coup, le petit Ain't no mountain high enough de Marvin. J'ai pris un petit extend. Et en fait, ça, c'est la musique que je vais mettre au moment où on passe du lancer de bouquet, donc de l'extérieur, fin du cocktail, à l'intérieur de la salle. J'invite tout simplement tous les invités à rentrer dans la salle de réception. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets une petite boucle sur le début du Ain't no mountain parce qu'il y a une bonne rythmique. Et l'idée, c'est que les invités rentrent et qu'il y a un petit peu de groove, qu'ils s'ambiancent tranquillement. Ils vont à table, ils s'asseillent, etc. en fonction de ce que vous avez décidé avec les mariés. Ou alors, ils restent sur la piste de danse pour faire l'entrée des mariés. Et ensuite, on fait danser tout de suite les invités. Donc, du coup, celui-là, je le mets régulièrement. Après, ça peut être d'autres types de sons. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même une rythmique qui est assez entraînante. Pas non plus partir sur un truc méga bourrin dès le début. Mais voilà, ça, c'est assez entraînant. On doit être sur du… Je pense qu'on est sur du 120, un truc comme ça. Ouais, non, on est quand même sur du 130. Ok. Ensuite, le level, là, c'était l'entrée des mariés. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une transition entre le Marvin Gaye et le Avicii. Et ça, c'était vraiment l'entrée des mariés. Et moi, ce que je propose souvent pour mes mariés, en fait, c'est une entrée des mariés dansée. D'accord ? Donc, du coup, ça, c'est vraiment la musique qu'ils ont choisi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un gros remix. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller l'acheter. Tout simplement, le remix « It's a Road Jack » de Trotel. Il est juste fantastique. Parce qu'il y a une grosse, grosse montée. Et du coup, ça, ça envoie vraiment le pâté pour pouvoir commencer à faire danser les invités quand vous faites l'entrée des mariés. Ensuite, du coup, là, j'ai mis un petit « C'est la vie » après le « It's a Road Jack ». Pourquoi ? Parce que « C'est la vie », c'est quelque chose d'hyper fédérateur, tout simplement, en fait. Autant les parents que les plus jeunes connaissent. Et puis, il y a le côté, il y a une rythmique aussi vraiment très sympa. Ensuite, moi, ce que je fais, pourquoi il y a « Relevels » là ? C'est qu'une fois qu'on a fait l'entrée des mariés, les mariés, en fait, ils vont faire leur discours des mariés, tout simplement pour remercier les invités et vraiment lancer la partie repas de la soirée. Et en fait, ce que je fais toujours et qui fonctionne très, très bien, c'est qu'au moment où les mariés finissent leur discours de remerciement, je remets la fin de la musique qu'ils ont choisie pour leur entrée des mariés. Pourquoi ? Parce que ça permet de… Voilà, on envoie la musique, ils font l'entrée des mariés, ils font le discours, et ensuite, je renvoie un grand coup de, en général, la fin de la musique. Comme ça, tout le monde applaudit. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'à la fin de la musique, je refais descendre tranquillement l'ambiance pour pouvoir partir sur le repas. Alors là, on a un gros Michel Sardou en plein milieu, on ne sait pas ce qu'il fait là. Pour précision, pendant ce mariage-là, en fait, il y avait une vidéo, une vidéo, donc une animation pour les mariés. Et dans la vidéo, ils ont mis une partie de la musique du lac des Konemara parce qu'ils se sont tapés des énormes bars pendant l'enterrement de vie de garçon, etc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'elle était dans la vidéo, je me suis dit « Ok, je vais la mettre, je vais mettre un extrait dans la soirée. » Et en fait, pendant le repas, donc c'était peut-être après le plat, tout le monde est venu danser sur le lac des Konemara. Et donc, le point essentiel qui sort de ça, c'est qu'il faut toujours s'adapter. Si vous avez une petite musique qui passe dans une vidéo ou une chanson qu'il y a comme animation, voilà, l'idée, c'est de l'avoir en réserve, de la préparer dans son ordi. Et si vous le sentez, vous pouvez l'envoyer. Attention, parce que ça ne passe pas forcément dans tous les mariages. Mais là, pour le coup, le Michel Sardou, juste après le repas, ça a fait lever tout le monde, tout le monde a dansé, c'était une ambiance de malade, donc un délire, quoi. Ensuite, du coup, donc là, Michel Sardou, c'était pendant le plat. Moi, tout au long du repas, je mets des musiques d'ambiance jazzy lounge qui ne sont pas passées directement par Rekordbox. C'est vraiment des clés USB dans lesquelles j'ai vraiment des playlists. Comme ça, ça permet de faire défiler toutes les musiques et comme ça, je suis tranquille. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'au moment du dessert, on met le... Ah oui, non, alors attendez, là, ce n'était pas comme ça. Juste après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un mix de funk. Funk et Oldies Vol. 2 de Sébastien J. Je pense que tout le monde le connaît. Il fait un boulot extraordinaire et j'utilise souvent ces mixes. D'ailleurs, merci à lui s'il regarde la vidéo. Sébastien, tu es au top. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, après le fromage, ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit mix un peu funk, quelque chose d'un petit peu plus groovy que pendant le repas. L'idée, c'est de faire monter, vraiment monter crescendo l'ambiance. Et du coup, le petit mix de funk un petit peu plus groovy, ça entraîne vraiment les invités, ça prépare les invités à ce qu'ils dansent, tout simplement, juste après. Ensuite, du coup, on a eu l'ouverture de balle. Donc, ouverture de balle, Manon et Jonathan. Donc là, c'était un mix de musique que je leur avais préparé. Et là, on se retrouve du coup en début de soirée. Ok, moi, mes soirées, je les commence souvent, alors assez souvent, par Cool & The Gang Celebration. Parce que, pourquoi ? Parce que ce son-là, il marche. Ce son-là, en fait, il fonctionne, mais à chaque fois, quel que soit le type de soirée que vous pouvez faire, ça, c'est hyper groovy, ça entraîne directement à danser. Les invités bougent la tête, etc. Et ce son-là, moi, je l'adore pour commencer une soirée. Il n'est pas trop lent, il n'est pas trop rapide et il donne vraiment envie de venir sur la piste de danse. Quand vous faites votre ouverture de balle, moi, je demande à tous les invités de se mettre en arc de cercle pour vraiment accompagner les mariés. Sauf que ce n'est pas les 30 premières secondes que vous allez faire venir les invités. Donc, avoir une musique comme ça, vraiment qui donne envie et qui peut amener vers la suite de la piste de danse, ça fonctionne très, très bien. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours par une session, une petite session soleil. Donc, comme je vous expliquais juste avant, en fait, je fais des sessions de 4, 5 musiques du même style. Alors, quand je dis soleil, bon, le Upton Funk, il n'est pas soleil, mais il est dans le style vraiment funk, vraiment, pareil, entraînant dans la suite du Celebration. Et le gros avantage, c'est que le Celebration, ça parle vraiment à tout le monde. et le Mark Ronson permet de faire venir tout de suite les jeunes sur la piste de danse, en fait. Ensuite, je continue avec le petit remix de Tropical Family de Maldon qui passe toujours bien, franchement, quel que soit le type de prestation. Petit remix un peu bien pêchu et ça fonctionne bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'enchaîne sur Luchenzo, Luchenzo, le Kuduro, quoi. Et là, ce que j'ai tenté, j'ai tenté le petit remix, enfin, le gros remix de Cédric Gervais de Loco Contigo. Donc, celui-là, il envoie bien le pâté. Voilà. Donc, du coup, en fait, sur les quatre premiers sons, là, le Celebration permet de vraiment commencer la soirée dansante. Le Mark Ronson, il passe hyper bien, le petit Upton Funk. tac, ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un petit Maldon, un petit Kuduro, un petit Loco Contigo. Donc, ça vous fait trois, quatre musiques qui sont quand même assez rapides, qui sont vraiment assez soleil, tu vois, qui ramènent beaucoup de monde. Et ce que je fais aussi, et ensuite, ce que je fais, c'est que je retourne, donc je commence par du récent, du quand même assez récent, et ensuite, je passe par du très gros classique. Un Madison, par exemple. Le Madison, le gros avantage, c'est que ça fédère tout le monde sur la piste. Que ce soit les vieux ou les jeunes, enfin les vieux, les plus anciens, ou les jeunes, ça fédère vraiment tout le monde. Et comme c'est une musique à chorégraphie, et bien en fait, vous allez vraiment rassembler tous les invités qui savent danser. Et ça, ça fonctionne très bien. Ensuite, j'aime bien envoyer un petit cette soirée-là, le petit de ces soirées-là de Yannick. Il passe hyper bien. petit Billie Jean. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'envoie vers du vraiment plus rapide. Donc, Aretha Franklin Sync. Le téléphone, ça c'est vraiment toi. Là, entre les deux, vous avez le John Revox. Et en fait, le John Revox, je ne sais pas si vous voyez, c'est le petit... Et en fait... Et là, ce que je fais, c'est qu'en fait, entre le « Ça, c'est vraiment toi » et le « I'm so excited », bam, je balance juste le... Et du coup, ça te permet, tu vois, de faire une petite transition et vraiment de motiver tes invités sur la piste. Ensuite, un petit « I'm so excited », « The Pointer Sister », un petit Lou Bega, le Mambo No.5. Honnêtement, il cartonne. Il est hyper dynamique. Il est hyper entraînant. Et en fait, c'est un rythme vraiment différent des autres. Et ça permet de se reposer aussi un petit peu. Ensuite, je rebalance un gros « Earth, Sweden, Fire, September » pour relancer l'ensemble. Et en fait, là, je pars sur une grosse session. Donc, on regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 musiques. Et là, le but, ça va être vraiment de faire un gros pic dans la soirée. D'accord ? Donc là, j'ai commencé depuis... Depuis quoi ? Aller en une vingtaine de sons. Donc, ça fait à peu près une heure que je mixe. Imaginons que j'ai commencé l'ouverture de balle à minuit. C'est-à-dire qu'il est 1h, 1h30 du matin. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir vraiment un gros, gros pic d'ambiance à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie des invités qui vont commencer déjà à partir. Qui vont déjà commencer à rentrer chez eux à partir de ce moment-là. Et l'idée, c'est qu'ils soient vraiment... Qu'ils repartent au taquet. Alors, soit... Soit, ils doivent partir. Et en gros, tu fais une grosse session avec une grosse ambiance. Il va y avoir le maximum de personnes sur la piste. Et comme ça, quand ils partissent, c'était génial. Il y a eu une ambiance de fou à ce mariage. Et pour ceux qui disent, bon, je vais partir. Le gros avantage, c'est que du coup, tu les gardes. Parce qu'ils te disent, attends, c'est une grosse ambiance. J'ai trop envie de rester. Du coup, ça permet de retenir les invités. Sachant que les journées de mariage sont quand même assez longues. Donc du coup, il faut se dire que déjà, voilà, il est minuit. Tu mixes déjà pendant une heure, une heure et demie. À une heure, une heure et demie. Une heure et demie, c'est parfait. Avoir un gros pic d'ambiance, ça te permet vraiment de garder une très grosse partie des invités et de pouvoir derrière continuer, continuer. Et en fait, cette partie d'ambiance-là, moi, je la fais avec quoi ? Je la fais avec le petit September, le bailar qui est juste fantastique. Parce qu'il envoie vraiment du lourd. Après, ce que je fais, c'est que j'enchaîne sur un gros classique, I got a feeling. Un petit clod François calé entre les deux. Honnêtement, ça passe hyper bien. Ensuite, j'enchaîne avec un petit gala. Si les invités sont chauds, un petit Samba Di Gennaro que je cale juste. Là, je fais une petite boucle ici. En fait, ce que je fais, c'est que je fais juste une boucle avant que ça démarre. Et du coup, je l'envoie. Et ça, ça passe hyper bien aussi. Ensuite, j'enchaîne par un petit I Will Survive. Le petit I Will Survive, pareil, ça met vraiment une grosse ambiance. Ça, en fait, c'est des... On pourrait se dire que c'est un peu qui-chouille, en fait, que ça passe beaucoup en camping, en soirée, on va dire en soirée basique. Mais ça, c'est des valeurs sûres. C'est des choses qui font vraiment danser énormément de monde. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que par exemple, dans un mariage, les invités ont déjà commencé à picoler pendant un certain temps. Donc, ils sont vraiment sur chauds à une heure, une heure et demie, deux heures du matin. C'est là où tu peux vraiment leur envoyer tous les sons, où ils vont vraiment s'amuser. C'est vraiment ça, le but. Le I Will Survive, tout le monde va se prendre par les bras, va danser ensemble. Le petit Cotton Age, pareil, ils vont se donner les mains, ils vont faire le tunnel, etc. Le petit Free From Desire, il passe hyper bien aussi, parce que les invités peuvent vraiment se lâcher, se sauter, etc. Et du coup, ça, c'est vraiment le gros, gros pic d'ambiance. Ensuite, ce que je fais, c'est que je passe sur une session vraiment latino. Donc, le petit Despacito qui passe bien, un petit Shape of You qui vient de Fuviklan, un petit, le Con Calma, Taki Taki, le Ickis. Donc là, en fait, tu vois, bam, je repars sur une petite session latino de 4 ou 5 musiques du même style. Ça permet, après, le gros pic d'ambiance que tu as eu à 1h30, 2h, de redescendre un petit peu avec des sons qui sont hyper entraînants, mais vraiment de redescendre un peu le tempo parce que tu les as tués pendant 20 minutes. Enfin, 25 minutes avec des musiques qui sont hyper rapides. Donc là, ce que je fais, c'est que je redescends mais avec des musiques du coup du moment et l'année 2019, c'était l'année du latino, tu vois. Donc voilà, en gros, je repars sur une petite session latino un petit peu plus cool. Ensuite, ce que je fais en général, après, pas forcément en général, mais là, pour ce mariage-là, il m'avait demandé quand même un peu de rock et rock'n'roll. Et du coup, le rock'n'roll, ça passe bien parce que ça permet de danser à deux et puis ça change un peu des styles qu'on a eus avant. Donc là, moi, un petit I love rock'n'roll, un petit ACDC, un petit Queen passe toujours bien. Le petit Céline Dion, j'irais où tueras aussi. Ça s'appelait énormément au nana. Alors, pas forcément à toutes, mais dans ce contexte-là de mariage, ça fonctionnait très bien. Un petit Blues Brothers, un petit Grease, un petit Goldman, un petit Démon de Minuit, un petit Gilbert Montagné, un petit Indochine. Et si vous voyez là, au niveau des années 80 françaises, allez, je vais en taper quatre, quatre tout au plus et un petit téléphone au début. Mais l'idée, c'est que les années 80, il n'y a aucun problème. Les années 80 françaises, il n'y a aucun problème. Mais l'idée, c'est de trouver toujours le juste milieu, de ne pas en avoir trop dans la soirée pour avoir l'impression qu'on est dans une soirée de camping ou d'été. On est quand même dans un mariage, mais il en faut quand même parce que ça plaît énormément ce style de musique. Mais vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec parcimonie et de faire des petites sessions. Le petit Indochine passe bien et le petit WAM aussi, il est génial. Wake me up before you go. Il est super cool. Le petit Ray Charles aussi, c'est un grand classique. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais partir sur du plus récent. Donc, à partir de 2h30, 2h30 du matin, là, ce que je fais, c'est que je mets quand même beaucoup de sessions de musique récente. Donc, le petit Ayana Kamoura, le petit Ozuna, le petit Major Lazer, le petit VG Dream, un petit Maître Gims, l'Artiste, Kenji. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous voyez là, pareil, 4 ou 5 musiques du même style. Et en fait, ce que je fais, c'est que régulièrement, j'essaye de casser complètement le rythme. Donc, je fais mes sessions de 4 ou 5 musiques du même style. Et de temps en temps, quand je vois qu'ils commencent un peu à récupérer, entre guillemets, la session d'avant qu'on avait faite où ils se sont tués au niveau de la danse, bam, je renvoie un grand coup. Et là, par exemple, je renvoie avec un gros Cantol Duss, un petit Soprano. Je transitionne direct vers un peu du Zouk. Les 3 ont un tempo qui est quand même assez rapide et ça fonctionne vraiment bien. Le petit Tiki-Tak passe très bien aussi parce que les invités, les mariés voulaient absolument son là. C'était là, par exemple, on est sur les musiques que les mariés m'ont demandé parce que c'était la musique pour l'enterrement de Vigeant Fille. Donc, je mets le Tiki-Tak et derrière, je sais très bien que ça va complètement cartonner. Après, moi, ce que j'aime bien faire dans un maraîche, c'est vraiment de mettre de tous les styles de musique et du coup, après cette session, un petit peu, donc juste avant, un petit peu plus calme et là, les 3, 4 musiques qui sont quand même très 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 rapides, ce que je fais, c'est que je repasse sur une session orientale. Le petit Alabina, le petit Rachida et un petit Danadana et derrière, j'ai aussi mis un Tarkhan parce qu'au moment où j'ai envoyé cette playlist-là, il y a une invitée qui m'a dit « Ouais, tu n'aurais pas de la musique turque, etc. » Hop ! Du coup, on s'adapte et on l'intègre rapidement. Donc, pareil, l'idée, ce n'est pas de… Je ne les mets pas en entier. Je ne mets pas toutes les musiques en entier. j'essaye quand même de… Enfin, je m'adapte. Je vois, est-ce que ça marche je continue ou je laisse les musiques en entier ? Si ça ne marche pas, j'en mets plusieurs mais pas non plus pendant une demi-heure. On est toujours dans l'idée de faire des sessions de 15-20 minutes du même style et ça, ça passe bien. Donc là, on est parti sur une session orientale et ensuite, moi, j'aime bien faire cette grosse session cette grosse session-là hip-hop R&B et du coup, la session hip-hop R&B, l'idée, c'est d'envoyer avec un gros usher, yeah. Et en fait, l'idée, parce que moi, je fais beaucoup de mariages de jeunes. Donc, en gros, ils ont entre 25 et 30 ans. Ce qu'il faut penser quand tu fais un mariage, c'est que… c'est de connaître l'âge tout simplement de tes mariés et de te dire OK, quand ils ont commencé à faire des soirées, donc quand ils avaient 15-16 ans, moi, j'ai 31 ans, donc en fait, les mariés, je suis exactement dans la même tranche d'âge et en fait, les musiques, le but, c'est de passer les musiques cartonnaient tout simplement à cette époque-là. Et dans cette session R&B, hip-hop années 90, il y a donc le petit Usher, le petit Eve ou Zadgirl, le Jennifer Lopez et après, j'enchaîne par, ça fait toujours un plaisir, le petit Beyoncé Crazy in Love, il cartonne complètement, le Be Faithful qu'envoie du lourd, un petit Angela bien mixé au tempo, ça passe hyper bien, le petit Single Ladies pour la petite touche un peu, bah justement, on est dans un mariage, donc bam, Single Ladies. Et alors là, du coup, j'ai fait un gros craquage, j'ai mis un gros France Galles Résiste, Prière Païenne de Céline Dion. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, j'ai eu, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit est-ce que tu n'aurais pas un petit France Galles, un petit Céline Dion ? Ok, pas de problème, je m'adapte. Et du coup, le petit France Galles Résiste passe bien et le petit Prière Païenne aussi envoie du lourd. Ensuite, donc après cette session années 90, enfin session R&B, Hip-Hop 90 avec, c'est un peu compliqué, vous expliquez ça, mais il y a la base années 90 et j'ai quand même mis quelques musiques récentes comme le petit Single Ladies, voilà. Ensuite, ce que je fais, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est ça, ça va être vraiment la session, la session électro. Donc avec le petit Rwanda Magen. voilà, donc ça, le son, il part vénère, un petit conga remixé. Donc là, on est vraiment sur une session électro, donc on va retrouver le Kongs, le Later Beaches, un petit remix de Alton Road, j'aime bien le Poursuit of Happiness aussi parce que c'est une tuerie, c'est aussi un film comment ça s'appelle, Projet X, le fameux film où il y a une méga teuf qui part complètement en sucette et le Poursuit of Happiness, on a tous cette image en tête de ok, c'est la soirée de folie et ce son-là, il passe hyper bien. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit remix de Bella Ciao, un gros remix aussi de Pirates des Carribes qui fait toujours plaisir, remix de Game of Thrones et donc du coup, là, ça va être vraiment session électro, donc session vraiment récente avec les hits des clubs, un petit peu mais pas trop comme pour les autres styles. Ensuite, ça, ça va être vraiment la session où tu vas commencer à avoir les gens qui sont, les invités qui commencent à être bien, bien, bien au niveau de la picole et du coup, un petit aviron Bayonet un petit Michel Sardou avec le lac des Konemara pour le côté vraiment festif et gros délire. Et puis après, du coup, à la fin de soirée, je mixe un petit peu de tout. Donc là, tu vois, j'ai mis un petit Black Eyed Peas, un petit Pookie, un petit VG Dream, donc là, ça va être vraiment les hits du moment un peu rap avec un petit mélange aussi de, tu vois, section d'assaut à l'ancienne ou à Tibet. Mais alors, écoute ça, pour les gens de 30 ans, ça passe hyper bien. Un petit Hussle Enfoiré, MHD, Mafiosa, le petit Dance Monkey qui a complètement cartonné cet été, le I Follow The River qui passe toujours très bien. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai remis le Ain't No Mountain. Ouais, ok. Donc ça, c'est plus vraiment la fin de soirée et du coup, les musiques que je mets là, en général, ça va être des demandes tout simplement. Donc, on est sur la fin de soirée tranquillement. Ce que je fais, c'est que je baisse le son tranquillement pour finir tout simplement la soirée calmement et du coup, là, ça va être vraiment les demandes des invités. Donc, c'est pour ça que ça ne ressemble plus à rien à la fin. Tu vois, on a un petit Ain't No Mountain, on a un petit La Rousseau typique des années 90, Camaro. J'ai envoyé un petit remix des Spice Girls, un petit Cia un peu plus récent, un petit DJ Khaled, un petit Bob Marley aussi finir. Voilà, l'idée, c'est que moi, je finis souvent mes soirées par des musiques quand même assez calmes, assez cool et le reggae pour ça, ça passe vraiment bien. Franchement, un Bob Marley en fin de soirée quand tu es en train de discuter tranquillement avec tes invités ou que tu es en train de boire ton dernier coup, fumer ta dernière clope ou autre, ça passe plutôt bien. Là, pareil, demande de dernier son, Dieu m'a donné la foi, un petit I am et puis pour finir un petit California Love. quoi. Donc, voilà en gros l'analyse d'une structure. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, je passe à peu près une centaine de morceaux. Donc, une centaine de morceaux, on va dire, de 4 minutes, ça vous, allez, de 3 minutes, ça vous fait, tout simplement, 300 minutes. Donc, ça fait quasiment 4 heures, 4 heures, enfin, ça fait 4 heures et demie de musique. Donc, du coup, voilà, vous passez à peu près ce nombre-là de morceaux dans une soirée de mariage. Voilà. En gros, on finit sur ça. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. T'aura plu. C'est parti.